Si tu penses que cette scène est l'une des plus tristes du sport auto, alors abonne-toi et mets ton petit like. Sinon, c'est l'heure de ton AutoMoto Express. 5000 km à 300 km heure pour la 911 GT3. Voilà comment on vérifie la fiabilité d'une Porsche. Ce test de l'extrême a eu lieu sur la note vitesse de Nardo en Italie. La nouvelle 900 GT3 a tourné pendant 5000 km à une vitesse constante de 300 km heure. Pour te donner une idée, le supplice a duré environ 22 heures. C'est juste impressionnant. KTM présente la 1290 Super Duke RR. C'est l'évolution ultime de la 1290 Super Duke R. Elle est animée par un bicylindre de 1301 cm3 qui développe 180 chevaux et 140 Nm de couple. Avec ses 180 kg, cette moto a un rapport poids-puissance égal à 1. Wow ! Petit détail, il n'y aura que 500 exemplaires. Premier teaser du futur fleuron Citroën. Pour patienter jusqu'au 12 avril, date de la présentation officielle, Citroën dévoile un premier aperçu. Et après visionnage, le mystère reste entier. L'arrière évoque le style d'un break, mais cela pourrait être une berline à haillons ou un crossover. La seule certitude que nous avons, c'est l'identité visuelle de cette future auto. Elle aura la même que la nouvelle C4. C'est d'ailleurs le sujet de la question du jour. Qu'attends-tu de cette future Citroën ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Un saut à 523 000 euros. Street Speed 717 ne s'arrêtera donc jamais. Il s'était amusé il y a plusieurs semaines à sauter au-dessus d'un cours d'eau avec un Dodge Ram. Et il a récidivé, mais avec des jouets bien plus onéreux. Dans sa dernière vidéo, on le voit sauter au-dessus d'une Lamborghini Aventador en Lamborghini Urus. Je te laisse imaginer le montant de la facture s'il s'était loupé. C'est déjà fini pour aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, je suis de retour dès lundi. Passe un bon week-end. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501